Le premier ministre espagnol en exercice, Pedro Sánchez, a accru la pression mardi sur le président de la Fédération Espagnole de Football, dont plusieurs ministres demandent la démission pour avoir embrassé de force sur la bouche. Dimanche, une joueuse de l'équipe d'Espagne victorieuse du Mondial Féminin de Football. Tout en se gardant d'appeler à la démission de Luis Rubial, M. Sánchez est allé très loin dans ses critiques. En qualifiant le geste du président de la Fédération Royale Espagnole de Football refait des inacceptables, et ses excuses des « insuffisantes » et « inappropriées ». Le chef du gouvernement en exercice, qui s'exprimait pour la première fois sur ce sujet lors d'une conférence de presse après avoir été reçu par le roi Philippe VI pour évoquer l'investiture du prochain premier ministre, a également appelé M. Rubial à aller plus loin que ses excuses. Jusqu'où ? A un journaliste qui lui demandait s'il souhaitait la démission de M. Rubial. M. Sánchez s'est contenté de rappeler que la fédération n'était pas un organisme relevant du gouvernement espagnol. Autrement dit qu'il ne pouvait pas s'ingérer dans ses affaires. Quelques heures auparavant, M. Sánchez avait reçu les joueuses de la RORA, surnom des équipes nationales espagnoles, au palais de la Moncloa pour célébrer leur triomphe lors du Mondial. Échangeant à cette occasion une très brève poignée de mains avec Luis Rubial. Il avait aussi déclaré que ce XXIe siècle doit être, il va l'être, j'en suis convaincu, le siècle des femmes dans tous les domaines. Le geste de M. Rubial a d'autant pu choquer en Espagne que le pays fait depuis de nombreuses années figure de pionnier dans la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles. De plus, le gouvernement de gauche sortant de M. Sánchez se veut en pointe dans ce secteur. Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'équipe d'Espagne, on voit M. Rubial prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains avant de l'embrasser par surprise sur la bouche. Ça ne m'a pas plus, 1. avait réagi la haine. 10 Espagnols dans le vestiaire lors d'un direct diffusé sur Instagram, avant de sourire à l'objectif. Elle avait plus tard expliqué, dans des déclarations transmises à la presse par l'ARFEF, qu'il s'agissait d'un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du Monde. « Le président et moi, nous avons une excellente relation. Son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude », avait-elle ajouté. Devant l'ampleur prise par la polémique sur les réseaux sociaux et à l'étranger. M. Rubial a présenté ses excuses dans une vidéo, invoquant un geste naturel, normal. Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi. « Eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé », avait-il déclaré. Il ajoutait que « s'il y a des gens qui ont été blessés par cela, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire ». Mais ces excuses n'ont pas suffi à éteindre le scandale. Plusieurs ministres espagnols, dont la numéro 3 du gouvernement, la communiste Yolanda Diaz, ont ainsi dénoncé son comportement et réclamé sa démission. « Ce café Rubial est un exemple intolérable du machisme que nous continuons à endurer, nous et femmes », a télécrit sur X, anciennement Twitter. Ces excuses, ajoutait-elle, ne servent à rien. Pour sa part, le ministre des Sports, Michael Iseta, avait réclamé des excuses au président de la Fédération, qualifiant lui aussi son geste des « inacceptable ». Mais la plus véhémente a été la ministre de l'égalité, Erin Montero, qui a écrit un long message sur X, c'est très simple. Deux personnes s'embrassent si elles le veulent toutes les deux. S'il y a consentement. Seul un oui est un oui, a-t-elle dit, dans une référence à une loi sur le consentement sexuel explicite. Sous-titrage Société Radio-Canada